Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live Capricorne et ascendant Capricorne bon anniversaire les amis et vous allez avoir une bonne année je vous le promets le soleil dans votre signe valorise toutes vos qualités il met en avant votre pugnacité votre détermination votre persévérance et le savoir qui est le vôtre parce qu'en général le Capricorne je dis pas que vous savez tout surtout mais vous êtes quelqu'un qui nourrit beaucoup son esprit qui aime lire la plupart du temps qui s'intéresse à l'histoire qui s'intéresse à plein de choses à la politique aussi vous aimez tout ce qui est lié à l'histoire et à la politique alors bon je vous annonce des bonnes choses je sais pas si vous avez regardé votre vidéo particulière pour 2023 mais vous allez avoir un bon aspect de Jupiter à partir du mois de mai donc si vous voulez vous allez exister davantage il ya un petit succès pour vous si vous êtes du premier et du deuxième des camps il ya vraiment quelque chose qui va vous mettre en avant qui va braquer les projecteurs sur vous et sur ce que vous avez fait bon alors il est possible que vous comme Jupiter sera dans votre secteur 5 que vous ayez un enfant aussi un ou que symboliquement cet enfant soit quelque chose que vous avez créé et qui va se mettre à exister à partir du mois de mai bon après le vin c'est le verso qui sera au premier plan le verso représentant vos acquis vos acquisitions votre argent enfin tout votre confort votre sécurité et tout ça étant un petit peu comment dire parfois typiquement verso c'est à dire un peu instable du côté des activités nous avons toujours un mars en gémeaux alors bon c'est intéressant parce que la planète occupe votre secteur du travail et que donc bon avec mars il faut un mettre le turbo il faut y mettre toute son énergie alors bon peut-être vous êtes un peu lassé parce que mars est en gémeaux depuis le mois d'août et qu'elle va encore y rester jusqu'au mois de mars mais bon là l'événement important ce mois ci c'est qu'elle reprend une marche directe elle était rétrograde depuis fin octobre et là maintenant elle reprend une marche directe donc si vous voulez les choses vont se à se régler au fur et à mesure de son avancée dans les gémeaux c'est à dire que en fait s'il y avait un un petit problème dans votre quotidien dans votre forme un dans votre travail enfin dans tous les domaines du secteur 6 occupé par mars qui est vraiment aussi un à la fois un secteur du travail au quotidien et un secteur de forme un donc peut-être que vous avez dû reprendre des actes plus d'activités que vous avez travaillé davantage pendant toute cette période en tout cas là les choses vont commencer si vous voulez mars va reprendre vraiment sur sa route et bon vous pourrez pousser un soupir de soulagement côté coeur il ya vénus qui rentre en verso et qui n'en sortira plus avant le 27 donc vous l'avez tout le mois quasiment donc c'est une planète d'amour bien sûr mais aussi de confort de bien-être d'attachement à l'autre c'est la planète des plaisirs et en verso dans votre secteur 2 alors il peut y avoir un petit inconfort un passager des troubles digestifs pour certains il peut y avoir aussi un problème enfin problème entre guillemets avec un sentiment d'insécurité d'instabilité ça c'est ce que produit toujours le verso on n'est pas dans quelque chose de vraiment sécurisant au contraire le verso n'aime pas ce qui est la sécurité il est toujours en marche en mouvement 1 donc si vous voulez vous pouvez vous sentir un petit peu déstabilisé pendant quelques jours et peut-être parce que votre partenaire sera un petit peu plus froid plus distant 1 qu'il aura ou elle aura envie de un petit peu de liberté n'interprétez pas ça de travers comme une volonté de vous quitter ou de moins vous aimer pas du tout on a chacun nos besoins vous avez besoin d'attachement très fort de sécurité ben la vénus en verso elle n'en a pas besoin 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 d'indépendance il faut trouver un arrangement entre les deux le 1 le 12 le 17 et le 29 et bien vous serez en phase avec la conjoncture c'est à dire que vous pourrez faire vibrer les énergies du capricorne puis du verso et en tirer du profit si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que joe et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site cellastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens ous-titres par Jérémy Diaz